Voici le graphique qui représente le gradient géothermique moyen de la Terre. Vous voyez que la température augmente en moyenne de 30 degrés par kilomètre. A Frennes, le gradient géothermique est proche du gradient moyen. Mais ce gradient peut beaucoup varier selon les endroits du globe. A Soule-Sous-Forêt, il fait 40,6 degrés à 1 km de profondeur. En Islande, la température est de 175 degrés à 1 km de profondeur et en Guadeloupe, elle atteint 250 degrés Celsius. Alors comment expliquer ces différences ? Tout d'abord, à Soule-Sous-Forêt, le gradient géothermique est plus élevé car, il y a 35 millions d'années, une phase d'extension de la lithosphère continentale s'est produite. Ce phénomène s'est accompagné d'un amincissement de la croûte continentale et donc d'une remontée de l'asténosphère chaude. Ainsi, le géotherme a été modifié. En Islande, le gradient est encore plus élevé. Ceci s'explique par la présence à cet endroit du globe d'une dorsale océanique. L'asténosphère est donc très proche et la chaleur y est grande. Abouillante en Guadeloupe, le gradient est encore plus élevé. On se trouve ici au niveau d'une zone de subduction. C'est donc le magmatisme de cette zone qui explique la température importante observée à cet endroit du globe. On peut donc conclure en disant que le contexte géodynamique explique les variations du gradient géothermique. L'homme a bien sûr recherché à utiliser cette énergie géothermique, mais comment est-il parvenu à l'exploiter ? C'est ce que nous allons découvrir ici. Quand on parle de géothermie, on pense souvent à la géothermie à très basse température. Il s'agit de faire circuler un fluide dans des tuyaux enterrés à faible profondeur. L'eau circulant dans ces tuyaux se réchauffe et transporte la chaleur dans les habitations. On utilise donc ici la chaleur du sous-sol. Or, la température du sous-sol superficiel ne dépend que du rayonnement solaire et de la température de l'air. Elle ne dépend donc pas du flux de chaleur terrestre. C'est donc une méthode d'utilisation indirecte de l'énergie solaire et non pas de l'énergie interne du globe. On n'abordera donc pas cette technique ici. L'utilisation de l'énergie interne du globe correspond à la géothermie à moyenne et haute température ou à la géothermie à très haute température. Étudions ces deux techniques. Tout d'abord, la géothermie à moyenne et haute température. Il s'agit de puiser à grande profondeur, entre 1600 et 2000 mètres, des eaux chaudes mais non bouillantes. La température de l'eau varie entre 56 et 85 degrés. Cette eau se trouve dans un aquifère, c'est-à-dire une roche poreuse et perméable qui peut stocker de l'eau et dans laquelle l'eau peut circuler. L'eau chaude, appelée eau géothermale, est exploitée grâce à deux forages. Tout d'abord, un forage de production pour puiser l'eau et un forage de réinjection pour la renvoyer dans le sous-sol. L'eau, qui est sous pression à cette profondeur, remonte naturellement dans le puits de production. Mais bien sûr, pour accélérer le processus, il est possible d'utiliser une pompe. La chaleur de l'eau géothermale est ensuite transmise à l'eau dite géothermique qui circule dans le réseau de distribution. L'eau géothermale ne peut pas être envoyée directement dans les canalisations car elle est très chargée en sel minéraux et la cristallisation de ces éléments colmaterait rapidement toutes les canalisations. C'est donc ce réseau de distribution qui alimentera les habitations et les entreprises en chauffage. Après avoir cédé sa chaleur, l'eau géothermale est renvoyée dans l'aquifère par le puits de réinjection à 1 km du puits d'extraction. La distance entre les deux puits permet à l'eau de l'aquifère de rester à une température constante. Il est nécessaire de réinjecter l'eau dans la nappe car celle-ci est très salée et il serait néfaste pour les écosystèmes de la rejeter dans l'environnement. De plus, si on pompe l'eau, la pression en profondeur diminue et le puits s'épuisera bien vite. Étudions maintenant la géothermie à très haute température. Ici, la température de l'eau est supérieure à la température d'ébullition de l'eau. Regardez cet extrait d'une vidéo du BRGM. L'archipel de la Guadeloupe est traversée dans sa partie ouest par l'arc volcanique des Petites Antilles. La commune de Bouillante est située sur la côte sous le vent de basse terre à environ 15 km à vol d'oiseau du volcan de la Soufrière. Elle tient son nom des nombreuses sources d'eau chaude et fumeroles qui jaillissent de son sol. Véritable jacuzzi naturel. Dans les années 60-70, le BRGM puis la compagnie Eurafrep ont réalisé des travaux d'exploration du sous-sol et des premiers forages pour évaluer les potentialités géothermiques de haute température. La géothermie à haute température permet de produire de l'énergie électrique en exploitant la chaleur de la terre. L'eau de pluie et l'eau de mer, infiltrées dans le sous-sol par des fissures rocheuses, se réchauffent en plus de l'eau. Il y a une profondeur au contact des roches volcaniques fracturées. Le fluide géothermal résultant de ces phénomènes atteint une température de l'ordre de 260 degrés. Les forages réalisés remontent en surface le fluide géothermal dont est extraite la vapeur qui alimente un groupe turboalternateur produisant de l'électricité. La production électrique de la centrale est alors dirigée vers le réseau de distribution électrique. de l'électricité. La production électrique de l'électricité est très forte. La production électrique de l'électricité est très forte. La production électrique de l'électricité est très forte. est très forte. La production électrique de l'électricité est très forte. La production électrique de l'électricité